Bonjour, bienvenue aujourd'hui, on a le EHS ici, donc du groupe Amplitude pour MGMO. On rentre dedans parce que on a bien les compteurs des EHS qui sont en français. Je vous l'allume. D'ailleurs, depuis la mise à jour, ça se présente comme ça, maintenant. Et puis, il faut que je ferme la porte. Voilà, et donc vous allez voir, maintenant c'est en français. Je suis désolé pour le soleil, comment est-ce que je peux ? Possibilité de route vers glacé, vous voyez. Maintenant, il n'y a que juste le Ready qui reste en Ready, enfin en anglais, pardon. Et après, tout le reste est en français, vous voyez. Distance du voyage, durée du voyage, vitesse moyenne, la consommation. Attendez, on va baisser le son. Voilà. Total cumulé, donc là, pareil, les consommations moyennes. Et après, bon, ça, ça ne change pas, c'est pareil. Ça également. Ah oui, les consommations de la partie électrique. Et après, on revient. Donc, on va essayer d'avoir les autres informations. Voilà. L'homunosité, seuil de l'OS, je ne sais pas ce que c'est. Et prochain service. Après, bon, là, il n'y a rien. Et puis, on revient sur les consommations, etc. Voilà. Donc là, en fait, on a mis le système de respect de la vitesse intelligent. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va trouver un panneau, il va rétrograder. C'est-à-dire, si vous êtes à 90, il croise un panneau marqué 70, il va automatiquement se mettre à 70. Dès qu'il y aura un nouveau panneau 90 ou même 110, il va se remettre à la vitesse qui avait été enregistrée. Donc ça, c'est pas mal. Alors, le maison. Configuration. Donc, vous avez bien vu que... Non, on est ici. Affichage. Et donc, on a bien accès à toutes les langues européennes. Et donc, le fameux français. Et qu'on met en français. Donc, on a ici le compteur qui est en français. Regardez. Là, c'est l'électricité du véhicule. Donc ça, c'est la partie que vous connaissez. Distance de voyage, durée du voyage, vitesse moyenne, consommation moyenne. Ça, c'est le total cumulé. Donc, distance du voyage, durée du voyage, vitesse moyenne, la consommation moyenne. Pour la console, vous avez la partie haut en haut qui est sur la partie thermique. Et celle du bas, la partie électrique. Voilà. Donc, après, c'est simple. Sur les autres fonctions, vous avez le prochain service. La luminosité, si vous voulez que ça éclaire plus fort ou pas. Le seuil de l'OS, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est la vitesse maximale. Donc, à partir de 160, elle se met à bipé. Voilà. Après, ici. Donc, pour le menu, c'est très simple. C'est la touche ici. Vous voyez. Là, je descends et on a plus d'informations. Donc, cette partie ici, c'est pour l'afficheur ici. Là, c'est pour tout ce qui est autoradio. Ici. Et donc, vous voyez, on est bien en français. Et on a des réglages qui sont faits. Donc, voiture. Aide à la conduite. Donc, le maintien. Respect de la vitesse. Donc, dès qu'il va croiser un panneau avec une limitation de vitesse. Il va se mettre à la vitesse limite. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Maintien d'aide sur la voie. Avec des avertissements, etc. Le MG Pilote, que tout le monde connaît, est activé. En général, maintenant, je ne connais personne qui désactive ça. Jusqu'à date d'aujourd'hui, tout le monde le met. Anticollision avant. Donc, voilà. Vous pouvez paramétrer. Il aide à la conduite à la marche arrière. Donc, là, vous avez toutes les caméras. Détection d'angle mort, etc. Voilà. Donc, pour vous informer que sur le EHS, on a bien une mise à jour du compteur qui est faite sans aucun problème. Voilà. Toujours un régal d'être dans ce véhicule. Vraiment d'une finition exemplaire. Et des qualités des matériaux qui est quand même nickel. Voilà. Bon, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada